Mesdames, Messieurs, bonsoir. Le 6 avril de chaque année, les Congolais commémorent les combats du prophète Simon Kimbangu pendant la colonisation. Le prophète Simon Kimbangu demeure donc l'incarnation de la résistance africaine et des veilles patriotiques. Le 6 avril, une journée fériée au cours de laquelle les fidèles kimbanguistes, aussi bien les organisations, ont organisé plusieurs activités commémoratives. Vous suivrez la réaction de la population dans ce journal, Mesdames, Messieurs, bienvenue. D'abord, cette actualité, le chef goutumier Tekewumbu et Yaka ont choisi d'effumer le talimé de la paix pour stabiliser les provinces de Maïndombe, Kwi-Lukwango, Kinshasa et Congo central. Ils ont signé en effet devant le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Chulombo, ce samedi 6 avril, « Un acte d'engagement global et inclusif pour la paix et la stabilité dans les provinces précitées ». Plus de détails avec images à l'appui dans nos prochaines, dans nos éditions de ce dimanche 7 avril 2024. Voilà, je le disais au début de ce journal, à l'occasion de la commémoration du combat de Simon Kimbangu, chef spirituel de l'église kimbanguiste, la population a réagi face à la décision judiciaise du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, qui a décrété cette journée du 6 avril férié pour honorer le trace de celui qui est le prophète de la résistance et de l'émancipation. Elle a réagi au micro de la RTN, c'est suivi. Chaque 6 avril, en République démocratique du Congo, est décrété journée fériée par le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Chulombo, en l'honneur du combat réalisé par Simon Kimbangu. Tous les compatriotes du pays se rappellent de l'histoire de cette figure emblématique de la lutte pour l'émancipation de l'homme noir, dont la rénommée a dépassé les frontières nationales. C'est une journée fériée. Les kimbanguistes ont réellement conscience de l'apport de Simon Kimbangu dans sa mission de la libération de l'homme noir. La date du 6 avril, c'est partant d'abord, ça a été déclenché à partir de 1921. Aujourd'hui, ça fait exactement 103 ans d'existence du kimbanguisme. Donc c'est le début du ministère public de papa Simon Kimbangu, le consolataire promis par Jésus-Christ dans Jean 14, verset 15 à 17. J'ai appelé la tête de Kimbangu dans le corps du président Fatshé. L'objet de sa vie était de donner de la valeur à certaines traditions africaines. Il a été emprisonné, maltraité et torturé. Simon Kimbangu est un héritage non seulement religieux, mais aussi politique. L'enquête du baromètre national du climat des affaires a identifié les fléaux qui gangrènent l'environnement économique congolais. Alors, ministre d'État en charge du plan, premier ministre Judith Soumino, a suivi de près le travail réalisé par l'ANAPI dans l'élaboration d'une feuille des routes, des réformes appropriées. Le directeur général de cette agence relève ici la méthodologie, aussi bien la rigueur du nouveau chef du gouvernement. C'est une interview réalisée par Françoise Boué-Labouac. Ceux qui ont connu et ceux qui la connaissent, on l'appelle Maman Changement. Elle vous accompagne dans votre action. Elle vous laisse faire. Elle vous permet d'avoir des initiatives pour vous permettre de vous découvrir. Elle veut des résultats. Elle veut que ça soit délivré dans le temps. Et elle veut que ça ait un impact. Et je suis convaincu qu'avec elle, la question du climat des affaires sera portée à bras le corps. Certainement avec cet avantage que le président de la République s'en a approprié lui-même. Et elle, du côté exécutif, il va y avoir ce que j'appelle de l'action, des résultats. Mais il n'y a pas que la question du climat des affaires. Il y a la question de la promotion des investissements. Mais il y a la question du développement des investissements aussi. Son arrivée avec elle fera en sorte que les lignes bougent sur les questions des textes des lois. Assainissement sur un certain nombre d'aspects du climat des affaires. Autant au niveau de Kinshasa, autant à l'intérieur du pays. Je voudrais déjà dire aux opérateurs économiques, c'est quelqu'un qui est, elle, elle est intransigeante sur un certain nombre des valeurs. Elle respecte ces valeurs-là. Elle a de la méthode sur la manière dont on conduit les réformes. Je reste convaincu que nous allons avoir des résultats dans le mois, dans les deux mois, dans les trois mois. Parce que c'est comme ça qu'elle conduit son action. Je voudrais aussi dire aux experts de question du climat des affaires, vous allez être heureux de voir les initiatives au bas de l'échelle arriver à être transformées véritablement en loi, en arrêté, en changement. On parlera de ce pays de manière différente. Et c'est tout à l'honneur de son Excellence, M. le Président de la République. Et ça, je voudrais le souligner. La Fondation Humanité, un vrai modèle de développement à la base, a tenu son Assemblée Générale. C'est vendredi 5 avril 2024, à la telle même ligne, ici à Kinshasa. Devant un partenaire de partenaires et autres invités, l'équipe dirigeante de la dite fondation a détaillé les actions déjà réalisées, celles en cours de réalisation. Elle a également évoqué les perspectives d'avenir pour mener à bien leurs missions. C'est celle d'accompagner les personnes démunies à travers toute la République. Suivez. La Fondation Humanité, déterminée à offrir des services de qualité dans un humaniste en faveur de personnes vulnérables. Créée en 2022, cette fondation a dans son actif la construction d'un complexe scolaire humanité à Kinshasa, la formation professionnelle généreuse à l'attention des 108 jeunes et adultes désœuvrés à Lubumbashi et à Bukavu, la distribution des bons pupitres à 10 écoles dans le Okatanga et Sud Kivu, toutes ses œuvres en un an, la distribution des produits pharmaceutiques à l'hôpital militaire de référence du camp Kokolo à Kinshasa, l'appui financier pour la réhabilitation des écoles à Baraka et à Lukulabar, respectivement au Sud Kivu et Kassé-Oriental, la liste n'est pas exhaustive. Cette assemblée générale de la Fondation Humanité a permis à la coordination d'esquisser toutes les réalisations et de projeter l'avenir. Oubliez de tous, la localité de Kibambé, parmi les bénéficiaires, est aujourd'hui dotée d'une infrastructure pour assurer l'éducation et l'apprentissage au sein de la communauté grâce à la Fondation Humanité. L'éducation, on intervient dans plusieurs secteurs et ça, ça reste notre focus principal. C'est l'éducation qui est le principal ascenseur social et qui peut aussi lui permettre de contribuer tant soit peu au développement de son pays. Cette fondation fonctionne grâce aux contributions des membres d'honneur et sympathisants. Pour d'autres réalisations et finalisations de certains projets pour l'année 2024, les coûts des besoins est estimé à plus de 432 000 dollars américains. Sur les contributions généreuses des membres, nous avons lancé l'appel pour que d'autres personnes puissent adhérer, et que d'autres partenaires puissent venir à notre rescousse, là où nous faisons les plaidoyers. Et pourquoi pas aussi le gouvernement à travers les ministères des Affaires Sociales, les ministères du genre ou bien les ministères de l'Étité et Moyenne, Entreprise et Artisanat. C'est un vrai modèle de développement. À la base, la Fondation Humanité poursuit inlassablement ses idéaux, basés notamment sur la promotion de l'éducation, afin de réduire les inégalités et la pauvreté dans la société voulue équitable et juste. La réunion du Conseil d'administration des instituts supérieurs techniques, artistiques et technologiques était consacrée à la présentation du nouveau secrétaire permanent et du collège des conseillers nommés récemment par le ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire, nous dit Rodé Panda dans ses reportages. Présentation du nouveau secrétaire permanent et du collège des conseillers de l'administration des instituts supérieurs techniques, artistiques et technologiques, CAISTAT, nommés par les ministres de l'Enseignement supérieur et universitaire, échange avec chaque établissement, nouveau membre de CAISTAT et comité de gestion. Présentation technique sur la numérisation sont des points qui ont constitué l'essentiel de cette rencontre sur les enjeux du processus de numérisation présidée par le professeur Albert Ocho Manpita. Les établissements concernés sont entre autres la haute école de commerce de Kinshasa, ex-ISC, l'Académie de Beaux-Arts, l'Institut supérieur d'architecture et d'urbanisme, l'Institut supérieur des arts et métiers, l'Institut national des arts, l'Institut national des techniques appliquées, l'Institut supérieur des statistiques, l'Institut supérieur des techniques médicales et l'Institut national du bâtiment et travaux publics. L'objectif poursuivi, selon les secrétaires permanents de CAISTAT, les professeurs Arthur Yenga Mahombe Neko, est d'élaborer un plan de gouvernance local des instituts supérieurs techniques, artistiques et technologiques à présenter aux partenaires comme outils de travail, de management. L'accent est établi sur le basculement dans la numérisation des établissements d'enseignement supérieur et universitaire la formation des qualités, les troisièmes cycles, une administration transparente et la lutte contre les antivaleurs. Retour définitif de la paix dans la partie est de l'air d'ici. Le jeune leader de la société civile veut apporter leur contribution aux différentes actions que mène le président de la République, Félix Anto-Tchisekedi-Chilombo, pour le retour d'une paix durable, veut exprimer ce samedi 6 mars au cours d'une conférence des presses. C'est ce reportage, Éric Kabamba. Ils sont motivés à soutenir le FRDC et toutes les actions menées par le président de la République, Félix Anto-Tchisekedi-Chilombo, pour le retour de la paix dans la partie est de la RDC. Ces jeunes leaders de la société civile l'ont dit au cours de ce point de presse ténu, c'est samedi à Kinshasa. Étant jeunes, ils sont parmi les principales victimes de l'extrémisme et des conflits dans cette partie du pays. Leur participation à la prévention et au règlement de différents est essentielle à l'instauration d'une paix durable. Les ennemis de la République démocratique du Congo, les Rwandans avec ses complices, dans une solidarité négative, sème l'atterrère à l'est du pays en tuant de millions de paisibles citoyens. Viola les filles et les mères, pille nos ressources premières. Une situation qui occasionne des millions de déplacés internes. À cela s'ensuit la forte traîtrise et l'infiltration contre notre parti ainsi que le banditisme urbain dans le phénomène des kidnappings et Koulouna, provoquée à dessein pour déstabiliser les institutions de la République et troubler la quiétude des paisibles citoyens. Face à ce tableau sombre, la jeunesse congolaise réitère sa loyauté et son indéfectible soutien au chef de l'État, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi-Chiloum, pour la réussite de sa vision d'un Congo plus unie, plus fort, plus prospère. En outre, c'est aussi dans l'optique de consolider l'unité nationale. Les moyennes entreprises, le projet Transforme de la Banque mondiale octroie des microcrédits aux femmes entrepreneurs pour leur autonomisation. Les comités de suivi du dit projet ont procédé à l'évaluation de l'exécution du projet d'identification. À l'enregistrement des femmes microentrepreneurs, tout a été passé à peine fin, nous dit Yolande Vauca. Open fin. Premier face-à-face entre le membre du comité provincial de suivi et évaluation du projet Transforme pour cette année. Au cours de cette première réunion trimestrielle de l'année 2024, ils ont fait les bilans de ces vastes programmes, une année déjà depuis sa mise en œuvre. Les projets Transforme se portent bien. C'est les constats dégagés à l'unanimité. Il est passé du stade de lancement à celui de la sensibilisation, identification et enregistrement de femmes microentrepreneurs, a souligné le ministre provincial de Petits et Moyens d'Entreprise, président du comité. Des 10 000 femmes attendues à l'enregistrement, nous sommes à 1 700 seulement. C'est comme ça que le comité va s'affairer pour sensibiliser davantage les femmes et les informer au maximum sur les critères pour que les dossiers avancent et d'ici le mois de mai, nous puissions avoir 10 000 femmes qui le projet va accompagner leurs activités. Pour la chef d'antenne de la ville-proviste Kinshasa, cette opération est destinée à inscrire dans la base des données de femmes et exercent dans l'entrepreneuriat de production et de services à valeur ajoutée. Celles qui auront le financement, oui, mais toutes celles qui seront détenues en tant que candidats. Nous avons quelques critères que nous avons alignées, qu'elles soient dans un secteur d'activité que nous nous appuyons, et bien nous aussi être affinées dans une structure d'accompagnement. Et puis, elles ne devra pas avoir déjà reçu le financement du projet dans le cadre d'un premier pays. Et puis, nous insistons que la femme qui se présente en tant que candidat ait une activité qui existe. Professionnaliser le femme dans le secteur de l'entrepreneuriat, c'est l'une des priorités majeures du projet Transform. Pour sa rentrée, la Fédération des entreprises du Congo accorde aux jeunes entrepreneurs la possibilité d'augmenter leurs activités génératrices de revenus. Pour ce faire, un concours est organisé à l'issue d'une formation qu'elle prépare à l'attention de ces jeunes entrepreneurs en collaboration avec la Fondation Pierre Castel. Edithala. Ils sont tous jeunes et peuvent attraper un fonds de 15 000 euros ou 10 000 euros, c'est selon l'ordre d'arrivée. La formation en cours organisée par la Fondation Castel en collaboration avec la Fédération des entreprises du Congo FEC à travers sa commission « Jeunes entrepreneurs » leur offre cette opportunité. Ces projets à concourir doivent être dans le secteur de la transformation en agrobusiness. La cagnotte mise en jeu est de Pierre Castel qui compte contribuer à l'émergence des jeunes entrepreneurs congolais. Une activité qui explique Tissia Moukouna, présidente de la commission « Jeunes entrepreneurs » de la FEC. Pour cette rentrée, on voulait faire une journée de sensibilisation pour les jeunes entrepreneurs pour les pousser à postuler aux différents concours, notamment au concours Pierre Castel qui permet d'avoir une dotation financière de 15 000 euros au premier lauréat mais aussi un accompagnement technique. L'idée avec notre commission c'est qu'on veut avoir un mandat où on libère l'information, on libère l'information, la formation mais aussi la communication. On veut vraiment être cette fédération, cette commission qui permet d'avoir une synergie et un réel networking entre les jeunes entrepreneurs. Donc c'était un peu l'idée de notre rentrée. On a voulu commencer fort avec justement cet accompagnement via la fondation Pierre Castel de 15 000 euros auprès des jeunes entrepreneurs. Ces genres d'activités méritent beaucoup de promotion. afin que plus de jeunes participent à ces opportunités. La direction générale de recettes de Kinshasa reste déterminée à renforcer la mobilisation de recettes avec la digitalisation des services, des paiements, des impôts fonciers et revenus locatifs. Cette administration fiscale urbaine a organisé une séance de travail avec les banques partenaires. Le détail avec René Panda. La nouvelle technologie avec les numériques c'est le moyen le plus rapide, efficace et fiable dans le fonctionnement des services. La DGK a déjà basculé dans le télépayement des impôts fonciers. Justement, dans le cadre de ce paiement en ligne des impôts provinciaux, taxes, rédévences et autres droits. Pour les contribuables de la ville de Kinshasa en RDC, la DGK, cette option a fait objet d'une réunion de travail organisée par le chef d'administration fiscale urbaine de Kinshasa avec la participation du ministre provincial des finances et économies Félicien Kouloutantoulam du directeur général de la DGK, Michel Moussaka-Mael-Nkai, accompagné, assisté de leurs experts et techniciens de services pour discuter avec les banques partenaires de la DGK sur les stratégies de réussite de l'opération de la digitalisation du paiement des impôts. Ce Fibank était la première étape suivie de BGFibank. Pour le directeur général Michel Moussaka et son collaborateur, le chef de l'administration fiscale urbaine, cette démarche s'inscrit dans l'axe déjà affranchi des télédéclarations pour la mobilisation des recettes qui consistent à la dématérialisation et numérisation des moyens de paiement. Cela permet de réduire la distance et le mouvement des contribuables et aussi pour les personnes morales et physiques. a-t-il souligné. Maintenant, nous sommes en train de basculer dans ce que nous appelons les télépayements. C'est ainsi que nous sommes venus en train d'un partenaire bancaire avec qui nous avons des habilitations et les dispositions ont déjà été prises pour que dans les jours qui suivent, les assujettifs puissent payer en ligne. C'est-à-dire, nous allons relier la chaîne des recettes de bout en bout pour qu'il sera question même à partir de chez soi à la main qu'une opération puisse être déclenchée pour vous souscriver en ligne et directement à partir de la maison vous pouvez procéder au paiement et l'argent adhérer directement dans les comptes bancaires. Les contribuables quinoirs doivent donc s'acquitter de leurs obligations fiscales, les opérations étant simplifiées. Les contrevenants ne s'en prendront qu'à eux-mêmes. La réintégration sociale et communautaire en province des Lutouris, on en parle avec plus de 400 logements sociaux construits en faveur des 5 sites de déplacés internes. Ils vivront désormais dans des meilleures conditions possibles et c'est le vice-gouverneur qui a présidé la serme de remise des logements aux bénéficiaires Sélémane Junior pour le reportage. La communauté islamique de Lutouris a traité des bonnes relations avec l'administration militaire à cette période consacrée au mois des ramadans des conseils du gouverneur de province à savoir Claudine Zény en charge de questions politiques et son collègue des infrastructures Yannoula ont été dépêchés ce mercredi 3 avril 2024 à la mosquée centrale de Bougna question d'apporter l'appui de l'autorité provinciale constituée de vivres tel qui 30 sacs d'airis 20 sacs de farine de maïs de bidon d'huile de sel de haricots et bien d'autres une manière pour le lieutenant général de Bougna d'accompagner la dite communauté pour une fin et reste de ces mois de prière précise madame Claudine Zény nous avons été envoyés par son excellence monsieur le gouverneur de province pour participer avec la communauté musulmane qui est comme nous le savons tous en période de ramadan certainement nous aurons à commémorer à célébrer une grande fête de fin du ramadan c'est pourquoi son excellence monsieur le gouverneur a voulu participer avec cette communauté ce geste est salué par Chez Choukoura Nibiaroufou représentant régional de l'entité islamique à Nitori nous remercions le gouverneur pour ce geste si louable qu'il vient de faire pour notre communauté islamique pendant 30 jours les fidèles musulmans ont été soumis à la prière ils se sont abstenus à boire et à manger de la levée jusqu'au coucher du soleil la fête dite filtre sanctionnant la clôture de cette période exceptionnelle interviendra la semaine prochaine la communauté congolaise vivant en Angola condamne la guerre d'agression infligée à l'RDC par les Rwandans cette communauté a organisé un culte en faveur de la population qui vit dans la partie orientale de l'RDC et qui subit les offres de cette guerre d'agression et soutient les FRDC qui défendent la patrie pour que la paix revienne une initiative de l'ambassadeur de l'RDC un poste à Luanda en Angola c'est pour implorer la faveur divine pour la restauration de la paix de la sécurité et de la stabilité dans le monde en Afrique de manière particulière en RDC pays agressé dans sa partie est par le mémis de la paix le rwandais Paul Kagami des conflits armés depuis plus de trois décennies que plus de 20 000 fidèles de l'église d'Ocoïste de Luanda en Angola se sont retrouvés dans un grand culte religieux vêtus de sac en signe d'humilité assis et couchés par terre ces fidèles ont à l'initiative de leur chef spirituel son éminence le veuille tombe en fosso prié et gêné pour le RDC témoin de l'événement Constantin Kalalamaïba ambassadeur extraordinaire de la RDC en Afrique à travers ces impressionnants actes d'amour et de solidarité le tocoïste angolais assure le peuple congolais avec lequel il partage des liens culturels et historiques circulaires de leur soutien inconditionnel et indéfectible en ces moments très difficiles qu'il traverse touché par ces gestes l'ambassadeur de la RDC en Angola a exprimé au nom du peuple congolais toute sa profonde gratitude aux fidèles tocoïstes angolais la RDC et l'Angola sont deux pays qui partagent la plus longue frontière terrestre l'Afrique et possèdent les intérêts dans plusieurs domaines et enfin 20 ans après sa mort ses oeuvres parlent toujours de lui Frédéric Kibasa Maliba la jeunesse du parti politique et l'Université Kibasa la jeunesse de ses partis et la vision de ses grands hommes d'État passionnés par les bien-être de la population pour Marcel Panz le président de la lutte des jeunes Frédéric Kibasa Maliba reste un repère pour la jeunesse qui continue de marcher sur ses pas cette cérémonie riche en couleurs a été marquée par les témoignages de ses compagnons notamment celui des proté Lungu Maloba qui a reconnu son leadership inspirateur en rappelant que c'est grâce à Frédéric Kibasa Maliba que lui dépèse et répandue dans tous les grands Katanga Mathieu Moulaja c'est un directeur des cabinets de Frédéric Kibasa Maliba alors ministre de la jeunesse et des sports a quant à lui gardé les souvenirs d'un homme humble affectué et charismatique je suis venu sous les ailes de Frédéric Kibasa Maliba un homme qui m'a fait travailler un perfectionniste c'est un génie méconnu de son temps pour connaître la valeur réelle de Frédéric Kibasa Maliba il faut prendre toutes les facettes de sa personnalité de son côté Jackie Kibasa Maliba l'une des filles du défunt a invité les jeunes à la prise de conscience en les appelant à se battre loyellement s'ils veulent conquérir les pouvoirs nos parents c'était des vrais combattants quand ils se battaient c'est pas pour s'insulter ou quoi ils se battaient pour une juste cause s'il vous plaît la jeunesse ce que je vais vous demander il faut savoir se battre loyalement travailler pour faire remonter notre parti pour rappel pour rappel Frédéric Kibasa Maliba père biologique du ministre des Pétentiques fut le premier président de l'IDPS choisi par les 13 parlementaires il a occupé plusieurs fonctions étatiques entre autres ministres de la jeunesse et des sports ainsi que les mines je reviens sur cette information nouvelle le chef coutumier Tékéoumbou et Yaka ont choisi de fumer les calumets de la paix pour stabiliser les provinces de Maïndombe Kuelu Kwango Kinshasa et Congo Central ils ont signé devant le président de la république Félix Antoine Tékéoumbou c'est samedi 6 avril un acte d'engagement global et inclusif pour la paix et la stabilité dans les provinces précitées plus de détails avec images à l'appui dans nos éditions de ce dimanche 7 avril 2024 et avant de boucler complètement cette édition de 23 heures un communiqué nécrologique le protocole du président de la république a la profonde douleur d'annoncer le décès inopiné ce jeudi 4 avril 2024 de son chef de service Yeye Kassongo Lolo déçu d'une courte maladie en attendant le programme officiel de funérail le deuil se tient à la résidence familiale 6 avenue Jean Boulimba numéro 121 quartier Babylone commune de Kintambo pensée pieuse en mémoire des ministres disparus ambassadeur Bob Mboba directeur du protocole du chef de l'état a signé ce communiqué nécrologique demain dimanche 7 avril 2024 vous retrouvez Eric Kabamba à 7h merci à vous d'avoir suivi ces journaux merci à toute l'équipe technique je vous retrouve très prochain merci à vous merci à vous